Bonjour à tous, je vous fixe rendez-vous aujourd'hui à Libramon. Alors pour une fois, je ne vais pas chez Infrabel, mais je vais chez un fournisseur d'Infrabel à qui nous venons d'acheter des machines particulièrement innovantes que je suis très fier et très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors je suis ici avec un homme particulièrement fier et heureux, c'est le ministre Wallon d'économie, Willy Borsu. Alors monsieur Borsu, pourquoi a-t-il bonheur chez vous aujourd'hui ? Vraiment très fier et très content de voir que des entreprises wallonnes ont pu répondre et vraiment répondre avec précision, satisfaction et professionnalisme à un marché public très compétitif par ailleurs concernant des équipements qui sont ici derrière nous aujourd'hui. Donc c'est une vraie reconnaissance d'un savoir-faire wallon. Alors ça, c'est aussi un petit peu le rôle finalement d'une entreprise publique telle qu'Infrabel, de stimuler aussi notre tissu économique. Effectivement, Infrabel est un grand donneur d'ordre à l'évidence. Ce qu'Infrabel aura pu contractuellement, si je peux dire, acquérir en termes d'équipement, en termes de technologie, c'est aussi la possibilité pour ces entreprises probablement de l'offrir alors à compétition sur des marchés à l'extérieur. Et donc il y a à la fois un rôle de donneur d'ordre important, on l'a vu aujourd'hui, mais aussi probablement des conséquences en cascade qui seront positives pour nos entreprises. Et derrière les entreprises, ce sont des hommes et des femmes, derrière elles et eux, des emplois wallonnes. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, et au plaisir de vous revoir dans une autre entreprise wallonne. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui remercie Infrabel de sa confiance. A bientôt. Merci à vous. Je suis ici avec un homme très heureux, Fabrice Coulon, le patron de CML. Alors pourquoi êtes-vous si heureux aujourd'hui, Monsieur Coulon ? Oui, pour beaucoup de raisons. La première, c'est qu'Infrabel nous offre la belle possibilité de présenter ces deux machines qui sont le résultat d'un travail intense. Tout d'abord d'un appel d'offres que nous avons remporté il y a deux ans, appel d'offres internationales organisées par Infrabel. Nous l'avons remporté, je dirais, au nez à la barbe de nos concurrents classiques, allemands, italiens, français, c'est quand même souvent les mêmes que l'on retrouve. Et donc aujourd'hui, c'est quand même une forme d'aboutissement, deux belles machines qui sont présentées. Je sens que le client Infrabel se montre satisfait. Et donc pour nous, c'est notre carburant, un client satisfait. C'est ce qui nous fait avancer. Merci beaucoup, à bientôt. Grand merci. Nous sommes ici toujours à Libramont, mais il y avait un deuxième partenaire derrière ce projet qui vient de l'autre côté de la Wallonie, basé à Jumet, près de Charleroi. Alors, monsieur le CEO de Daxi, qui est Daxi et quel a été le rôle de Daxi ici dans ce projet ? Daxi, c'est une entreprise d'une trentaine d'années qui a toujours été active dans le ferroviaire. Daxi est active dans le ferroviaire aussi bien dans la voie ferrée, pour les industries particulièrement. Et dans les wagons, la vente, la transformation de wagons. Et dans le cadre de ce projet-ci, Daxi a pu amener plusieurs choses dans le projet. C'est-à-dire la base wagon sur laquelle ces engins sont construits. On les a sélectionnés, on les a trouvés, on les a ramenés, on les a mises aux normes, etc. Daxi a également apporté du chiffre d'affaires dans le projet pour permettre, avec l'alliance des deux entreprises, de pouvoir satisfaire aux critères de chiffre d'affaires minimum. Et la troisième chose, Daxi est active aussi avec vos équipes régulièrement sur les voies. Et donc on a pu amener l'expérience, travaux ferroviaires de la voie, pour amener ça dans le design de la machine. Merci beaucoup en tout cas pour votre contribution à ce projet. Et puis on se revoit très bientôt pour visiter vos installations à Jumet. J'espère. Merci beaucoup, monsieur Gilson. Merci. Kurt, nous pouvons voir deux nouveaux appareils de InfraBel, qui l'a fait à l'appareil. Alors, qu'est-ce que ces deux nouveaux appareils sont ici ? Nous avons besoin de six personnes d'affaires pour l'appareil. Aujourd'hui, nous pouvons le faire grâce à cette machine avec deux personnes. Et la deuxième machine ? La deuxième machine est un automatique cap-bac-wagen, qui permet d'appareil à 25 tonnes de granulatoires, pour une très courte de moins d'une minute, d'une minute, d'appareil à un poids. Merci beaucoup, Kurt. Alors, vous connaissez sans doute Alain Failly, qui est un des acteurs d'InfraBel derrière ce projet. Alors, Alain, c'était un grand défi, quand même, ce projet, parce que c'est la première fois qu'on a accordé autant d'importance à l'innovation. Tout à fait. Dans le cahier de charge, il y avait pas mal de points. Donc, il y avait le prix, bien sûr, mais beaucoup de points sur l'innovation. Par exemple, dans l'engin qui est ici, les gens ne doivent plus monter sur le wagon, il n'y a plus de ligature des rails, c'est magnétique. Donc, c'était une innovation, ça n'existe nulle part. Et donc, c'est la première fois qu'on fait un projet aussi innovant, je dirais. Est-ce que vous avez encore d'autres idées en tête ? Vous allez encore le faire pour d'autres projets ? J'ai peut-être un petit truc derrière la tête, mais pour le moment, c'est encore un peu léger. On sait qu'on peut compter sur toi quand tu as un petit truc derrière la tête. On sait que dans quelques années, on va en voir le résultat. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas, à très bientôt. Merci. InfraBell contribue à la mobilité d'aujourd'hui et de demain, mais InfraBell fait beaucoup d'autres choses. InfraBell innove et InfraBell stimule également l'économie à travers les marchés qu'elle passe. Ici, c'est deux PME de chez nous qui ont gagné un marché auprès d'InfraBell en battant tous leurs concurrents européens. Et je pense que nous pourrons en être très fiers de ce rôle d'InfraBell de stimulation de l'économie et du succès de nos PME qui, ensuite, pourront exporter leurs produits sur base des marchés InfraBell. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501